Musique Bienvenue à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'information sur RTI 1. A l'année de ce soir, la présentation du Salon international des technologies de transformation sur le stand ivoirien pendant le deuxième jour du Salon international de l'agriculture de Paris. Du 6 au 8 avril prochain, Abidjan va plancher sur la contribution de l'industrie du cajou à la résilience des pays africains. C'est une première depuis l'ouverture de l'ENA, la 59e promotion de l'école nationale d'administration effectue une semaine de stage au sein de l'école de gendarmerie de Kokodi. Deux objectifs majeurs, l'apprentissage de la discipline et du respect de la hiérarchie. La Banque africaine de développement ouvre ses guichets au secteur privé ivoirien. La BAD a présenté aux organisations du secteur privé des solutions de financement, prêts, garanties ou encore prises de participation. Et puis, ce discours du président français consacré à la stratégie diplomatique et militaire de son pays en Afrique. Emmanuel Macron a dit faire preuve d'une profonde humilité face notamment aux défis sécuritaires, climatiques et démographiques du continent. Bonsoir à tous. Au deuxième jour du Salon international de l'agriculture de Paris en France, le stand de la Côte d'Ivoire a abrité une conférence afin de présenter le Salon international des technologies de transformation. La quatrième édition est prévue du 6 au 8 avril prochain, ici à Abidjan. Voyons cela avec nos envois spéciaux à Paris, Jean-Jacques Ouamé et Adama Kéré. À Paris, au Salon international de l'agriculture, le conseil du coton et de l'anacarda a présenté le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarda Sieta. Au cœur des discussions de cette quatrième édition, la transformation du cajou. Une transformation dont le taux a atteint les 21% en 2022 avec plus de 18 000 tonnes. L'objectif pour nous, c'est toujours la promotion de tout ce qui est équipement en termes de transformation de l'anacarda. Aujourd'hui, nous sommes le troisième transformateur de noix de cajou au monde. Et nous sommes en train de chercher vraiment à atteindre les 50% de la transformation au niveau local. Pour atteindre cet objectif, des plateformes de transformation ont été créées par l'État, Abanduku, Korongo et bientôt Seguela. C'est de pouvoir, à terme, avoir des agro-industries dans toutes les zones de production de noix de cajou. Et nous pensons que c'est de cette seule façon que nous pourrons permettre aux producteurs de pouvoir bénéficier véritablement de fruits de son travail. Rendez-vous est donc près du 6 au 8 avril prochain à Abidjan, au Sieta. Plus de 15 000 visiteurs sont attendus, rappelons que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix brutes de cajou, avec plus d'un million de tonnes et troisième fournisseur d'amendes sur le marché international. Et on reste sur place à Paris. Le manioc et ses dérivés sont également à l'honneur. La délégation ivoirienne a décidé de mettre en avant cette spéculation qui contribue au combat de la souveraineté alimentaire. Une rencontre avec des partenaires et autres investisseurs a permis de présenter les avantages de cette culture qui a besoin d'être mécanisée. La rencontre s'est tenue au cours de la journée, qui a été dédiée à la Chambre nationale de l'agriculture et aux coopératives. À Abidjan, la capitale économique ivoirienne, l'école de gendarmerie accueille pendant une semaine la 59e promotion de l'ENA. Il est question d'inculquer à ses stagiaires venus de l'École nationale d'administration des valeurs telles que la discipline, le respect de la hiérarchie ou encore la droiture. Grâce Kando. L'école de gendarmerie d'Abidjan ouvre ses portes aux élèves de la 59e promotion de l'École nationale d'administration ENA. Ils y sont pour un stage d'imprégnation pendant une semaine. Ils seront formés, entre autres, sur le sens de la discipline et de la hiérarchie, de l'autorité, puis de l'obéissance. Cette formation s'inscrit dans la vision du nouveau directeur général, celle de faire de l'ENA un pôle d'excellence. Ils viennent de milieux différents et notre société, notamment le monde de la jeunesse, est marqué par une sorte d'incivisme, une sorte de déni des institutions. Il fallait au moment où ils entrent à l'école qu'ils soient reformatés, qu'ils réadoptent de nouvelles attitudes qui leur permettent de servir au mieux et avec toute la compréhension, le service public, l'administration et donc l'État. Chers amis stagiaires, ici, quand vous entrez dans cette école, vous vous dépouillez de tout. Une fois le pied mis ici, vous devenez stagiaire, un point, un trait, comme tout le monde. Cela ouvre la porte à un esprit rigoureux et discipliné. Nous sommes soumis et attachés à la loi. Depuis la création de l'ENA en 1960, c'est la première fois qu'un tel cycle de formation a été initié. Après le cycle supérieur, suivons le cycle moyen supérieur et le cycle moyen. Selon la ministre de la fonction publique, au thème de la formation, il s'agit de disposer de cadres bien formés dans l'administration. Chers élèves, je sais par avance, comptez sur vous, sur votre ardent désir de figurer parmi les citoyens modèles et de participer activement au développement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Je ne peux que vous exhorter fermement au respect scrupuleux du programme de travail auquel vous serez soumis pendant sept semaines de formation. Au total, ce sont 676 auditeurs de la 59e promotion de l'ENA qui seront formés à la citoyenneté et au respect des règles de l'État. En économie, la Banque africaine de développement se dit prête à financer le secteur privé ivoirien. Des solutions de financement, prêts, garanties ou encore prises de participation. Une aubaine pour le monde des affaires ivoiriens appelée à contribuer à 74% du plan national de développement 2021-2025 qui est évalué à 59 000 milliards de francs CFA. Le secteur privé ivoirien se rejoue de cette plateforme qui permettra également de mettre en relève les nombreuses opportunités d'affaires dans tous les domaines agriculture, industrie, transport, énergie, tourisme, etc. que comporte le plan national de développement 2021-2025 qui est en cours d'exécution. Un plan auquel le secteur privé a fortement contribué à la réalisation, notamment à travers le livre blanc du patronat. L'objectif c'est vraiment de familiariser le secteur privé avec tous les instruments de la Banque africaine de développement, mais aussi afin que le secteur privé ivoirien puisse également devenir un fournisseur de biens et services pour les projets que la Banque finance en Côte d'Ivoire. Ce sont en tout 7 solutions de financement que la BAD propose aux entrepreneurs ivoiriens. Entre autres, des prêts, des garanties, des prises de participation ou encore des produits de gestion de risque. Une rencontre d'échange entre la Banque et le secteur privé s'est tenue ce jeudi à Abidjan. Objectif, mieux présenter les canaux d'accès aux appuis financiers de la BAD. Le gouvernement se réjouit d'une telle démarche. Les actions de l'État avec l'appui des partenaires consistent à apporter un soutien direct aux opérateurs privés et à mettre en œuvre les mesures ou réformes nécessaires pour réduire les coûts des facteurs et faciliter l'accès au financement. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien a fait de l'amélioration du climat des affaires et du renforcement des capacités des PME, des axes majeurs de sa politique de développement. Au 31 décembre 2022, le montant des interventions de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire se chiffrait à plus de 1 600 milliards de francs CFA. L'engagement des communautés locales dans la prévention de l'extrémisme et de la lutte contre le terrorisme, Il en a été question lors de la deuxième réunion de l'union interparlementaire qui se tient en Algérie. L'organisation interparlementaire internationale souhaite impliquer davantage les populations dans la stratégie mise en place pour lutter contre le terrorisme. Les détails de la participation ivoirienne avec nos envoyés spéciaux sur place à Dongon Ulruk et Moussa Konate. Deuxième réunion de l'union interparlementaire sur le terrorisme et l'extrémisme violent en Algérie. Des parlementaires, des responsables d'organisations religieuses et communautés et autres acteurs institutionnels venus de divers pays réfléchissent sur l'engagement des communautés locales dans la prévention du terrorisme. Les chefs traditionnels qui collaborent avec les forces de défense et de sécurité font l'objet d'attaques ciblées. Dans certains cas, un ultimatum est lancé à l'ensemble des villageois et leur intimant l'ordre de quitter les lieux. Dans d'autres cas, ils sont soumis au paiement d'une tribu et en cas de non-exécution, ils sont tout simplement massacrés par des terroristes sans foi ni loi. Crise alimentée, trafic illicite, déplacement des populations, déstabilisation des économies, fragilisation des institutions, autant de faits liés aux actions terroristes et qui freinent le développement de plusieurs États africains, notamment dans le Sahel. Cette situation alarmante et critique nous interpelle tous quant aux actions à entreprendre pour l'éradiquer afin de restaurer durablement la paix, la stabilité et la sécurité dans l'espace Sahel et partant dans l'Afrique tout entière. Le terrorisme et l'extrémisme violents font rage sur le continent. Il est donc temps d'agir efficacement en impliquant les populations dans les stratégies de prévention. On ne peut pas lutter contre le terrorisme sans apporter le développement. Et le développement ne peut pas se faire lorsque vous ne discutez pas avec ceux qui sont bénéficiaires. Ceux qui sont bénéficiaires de ce projet, ce sont les communautés. Il faut leur demander quelle est leur compréhension de la chose pour mieux appréhender les solutions qu'on veut leur apporter. Cette deuxième rencontre de l'UIP sur le terrorisme et l'extrémisme violents vise à identifier les facteurs favorisant le terrorisme, aussi à harmoniser les initiatives afin de freiner ce phénomène qui continue de créer la désolation dans plusieurs pays. Le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance et la direction des cantines scolaires ont ouvert la campagne nationale d'appui aux cantines et hôpitaux de référence. La campagne cible les cantines scolaires et les hôpitaux de 11 régions en situation d'insécurité alimentaire ou encore de malnutrition. C'est ici à la place de l'indépendance d'Ume dans la région du Gor qu'est lancée la campagne nationale 2023 d'appui aux cantines scolaires et hôpitaux de référence. Le choix d'Ume est loin d'être anodin. La ville fait partie aujourd'hui des zones où la malnutrition et l'insécurité alimentaire sont à un stade critique, selon l'enquête de démographie et de santé en 2021. Une offensive est donc menée conjointement par le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance et la direction des cantines scolaires. Plus de 150 cantines scolaires et 15 hôpitaux de référence de 11 régions identifiées comme étant en proie à la malnutrition sont dotés de 38 tonnes de riz, 12 tonnes d'huile et 2 tonnes de poisson. Le tout pour une enveloppe estimée à 100 millions de francs CFA. Grâce à ces dons de vie, 28 056 élèves bénéficieront de 10 jours supplémentaires de dotation de repas chaud, sain et équilibré le midi. Sachez que votre acte de ce jour va nous motiver à un rendement scolaire meilleur. Ces dons s'inscrivent dans la droite ligne des engagements pris par la Côte d'Ivoire lors de la réunion de haut niveau sur la nutrition tenue en décembre 2022 à Abidjan. L'objectif du gouvernement est de faire passer le taux de l'insécurité alimentaire en milieu rural de 10,8% à 9,5% en 2025 et la sous-alimentation de 15,7% à 14% en 2025. Pour relever ces défis, le secrétaire exécutif du conseil, Dr Moussa Sissi, invite les populations à l'abandon de l'oppaillage clandestin qui appauvrit les terres et à intensifier la culture vivrière. Il y a des bafons à Aoumé. Dans l'espace aux femmes, on peut leur apporter des intrants pour qu'on mette l'accent sur les cultures vivrières, les cultures maraîchères pour qu'on puisse faire fonctionner davantage les cantines scolaires. Nous sollicitons les collectivités, nous sollicitons les conseils municipaux, les conseils régionaux pour qu'ils voient dans les plans triunaux des lignes adressées à la nutrition dans la localité. Nous allons nous engager, nous allons les sensibiliser afin que ces populations reviennent à la culture vivrière pour améliorer le taux de nutrition au niveau de notre département. Le corps médical de la région du Gord a émis des doléances, notamment sur la construction de plusieurs unités pédiatriques de prise en charge nutritionnelle et le renforcement de l'effectif des pédiatres dans les zones rurales. La Fédération des femmes bétées d'Abobo a une rencontre avec Kandia Kamara, maire de la commune. Le développement, les projets et activités génératrices de revenus, la paix, le vivre ensemble et la cohésion, autant de sujets abordés comme nous le disent Frédéric Oulahi et Abou Sanego. Abobo, place Ahmed Bakayouko. Kandia Kamara communie avec les femmes bétées, venues de tous les quartiers de la commune. Les 2000 femmes issues de la Fédération des femmes bétées d'Abobo, aux côtés du premier magistrat de la commune, Kandia Kamara, pour célébrer l'unité, la paix et la cohésion sociale. Un défilé de ces femmes pour magnifier et saluer le travail du conseil municipal. Elle a changé le visage d'Abobo. On ne dit plus Abobo la guerre, mais c'est Abobo la joie. C'est pour dire merci à madame la ministre, madame le maire de la commune d'Abobo pour tout ce qu'elle fait. Abobo, c'est l'Afrique en miniature. Il ne tombe pas un hasard que le maire d'Abobo soit une magistrate chevordée dans l'exercice quotidien de ses actions. Commune du vivre ensemble. Kandia Kamara s'est félicité de la grande mobilisation de ces femmes bétées et de la présence de certaines formations politiques engagées pour la cause de la paix. Abobo est une commune cosmopolite où vous avez des ressentissants venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, mais je dirais même de tout le continent. Et ici, nous vivons ensemble. Je voudrais les féliciter très sincèrement, mais surtout les remercier. Les remercier de donner une preuve supplémentaire qu'ici, nous vivons en symbiose, nous vivons en famille, nous vivons ensemble. Cette cérémonie a enregistré la présence de bon nombre de personnalités issues de la communauté bétée. Kandia Kamara a été fête, fille de la grande famille Kourou. Elle a reçu à cet effet les attributs de la communauté bétée et d'Ida, ainsi que plusieurs dons. Le développement et la paix également au centre des échanges entre le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan et les chefs Hatchan. En priorité, le bitumage, la modernisation de la production de l'Athieke et l'emploi en faveur de la jeunesse. Didier Nguessan. Village Abiaté II, sous-préfectue de Songon. Les chefs Hatchan sont réunis au domicile du ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Beugré-Mombé. Passées les civilités dans la pure tradition Hatchan, les convives du gouverneur abordent les problématiques communes au village Hatchan. Notamment la création d'un cadre de concertation pour le règlement des conflits et le développement des villages. Il faut que nous soyons ensemble en harmonie, dans une cohésion, pour pouvoir travailler avec lui afin de bénéficier de ses expériences. L'essentiel est le développement de nos villages, le bien-être de nos concitoyens. Et c'est ce qui doit nous guider dans toute action que nous menons. Nous allons tout faire, nous, gérants des villages, pour que la paix et la stabilité reviennent dans nos différents villages. Pour 2023, Robert Beugré-Mombé annonce le bitumage de tous les villages Hatchan à l'intérieur d'Abidjan, dont Agbabou et Nyangon-Djemé. En bitumant les routes d'accès dans les villages, c'est dans les villages qu'on trouve des espaces où l'humanisation peut encore progresser. Cela veut dire que la potentialité foncière est énorme. Il s'agit de trouver un équilibre entre les besoins propres et les besoins d'extension de la ville. L'autonomisation des femmes grâce aux usines d'Atiké et l'emploi des jeunes sont aussi des chantiers à poursuivre. En très peu de temps, mais nous allons faire le maximum pour optimiser leurs capacités d'autonomisation et d'envie de rester dans leurs villages. Par conséquent, ils n'auront pas de problème de loyer. Le ministre gouverneur a invité les chefs et leurs épouses à adhérer à l'assurance couverture maladie universelle, dont il prend en charge un an de cotisation. Le collectif des chefs Hatchan et le natif d'Abiaté ont échangé plusieurs présents. Cette rencontre a été précédée d'une prière à l'église méthodiste Unie-Bethel du village. C'est un tableau désormais disponible en quantité et en qualité dans deux villages de la sous-préfecture de Diabo. Deux points d'eau d'une capacité globale de 20 000 m3 par jour ont été inaugurés. Et cela grâce à l'association des cadres du Centre pour le Développement. Voyons cela avec Léon Brou. Télé-Boucan et Kondou-Boucan dans la commune de Diabo. Deux villages, même site, même difficulté d'accès à l'eau pour les 3 000 âmes, surtout en saison sèche. Ah, à faire de l'eau là, vraiment c'est grave. Ça on a fêté, j'ai un lieu fini là, on ne gagne plus l'eau. On va dans le bas-fond pour créer un peu de trous. Ça on voit un peu d'eau pour quoi ? Finies ces difficultés, ces deux installations de type HVA que met en service le ministre Amédée Kouakou fournissent par jour 10 000 m3 d'eau potable chacune. Notre fatigue là, c'est fini. Grâce à monsieur Amédée Kouakou, on a l'eau comme ceux de Boaké. Donc c'est pour donner conseil à les enfants pour ne pas que ça se gâte vite. Ça fait plus de 6 ans que je couds derrière. Parfois on me dit de faire le dossier. J'ai fait le dossier jusqu'à ce que je ne trouve pas de suite. Mais cette fois-ci, je n'ai pas fait le dossier. À ma grande surprise, voilà l'eau. Vraiment, je suis content. Réjouissance aussi pour exprimer la gratitude des populations sur la scène, artistes et danses du tiroir, dont la Ghanou, danse traditionnelle féminine à pour exorciser et purifier les installations et leurs donateurs, l'association des cadres du centre pour le développement. Son président, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, assure de l'engagement de la CCD à rapprocher, dans la vision du chef de l'État, le développement des populations. La meilleure façon d'être proche des populations, c'est de coûter leurs besoins et de répondre à leurs attentes. C'est la vision du président de la Salle Mataraz. Au quotidien, nous qui sommes avec lui, nous savons donc son attachement au bien-être des populations ivoiriennes. Et je pense que l'un des éléments du bien-être, c'est d'avoir de l'eau disponible à tout moment et en grande quantité. Et de révéler la paix comme condition de développement, Amédé Kouakou et Jacques Asaouré exhortent au renforcement de la cohésion sociale, notamment dans le GLO, dont est désormais fils le ministre de l'équipement et de l'entretien routier. La région du Béré rend hommage au chef de l'État ivoirien. Population, cadre et membres du gouvernement se sont retrouvés à Mancono. Ils se sont félicités du programme de développement élaboré et exécuté par le gouvernement. Bon, on fait le point avec Aboussa Nego. Mancono, capitale de la région du Béré. Place Moussa Baza. Ambiance des grands jours. Les filles et fils du Béré ont répondu à l'appel de leurs cadres et élus pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour les grandes oeuvres réalisées dans leur région. Par exemple, le goudron qui commence par Tien-Nimé jusqu'à Mancono, Mancono-Seguela, c'est exceptionnel. Depuis plus de 40 ans, vraiment ces gens d'oeuvres dans le Béré, ça n'existait pas. Qui mieux que le président doit être remercié dans ces pays-là ? Mancono n'avait pas de butume, nous l'avons. Mancono, les villages n'étaient pas électrifiés. Pratiquement tous les villages sont électrifiés. Nous avons l'eau. Que dire merci ? Ça fait belle l'heure qu'on attend ce moment. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire merci à Dieu. On dit merci au président Alassane Ouattara. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance au président Alassane Ouattara. Pour le ministre et le gouverneur du distritte du Wuruba, Moussa Dousso et le ministre Sissé Ibrahim Bakongo, cette mobilisation démontre que le Béré reste et demeure attaché au président Alassane Ouattara. Cette adhésion des populations du Béré à la politique du président Alassane n'est-elle pas justifiée, chers parents ? Eh bien si, si, bien sûr que si, car elle tire sa raison, nous le disons avec force, des actions gratifiantes qu'il mène pour le bonheur des Ivoiriens de façon générale depuis qu'il a la tête de ce pays, mais surtout au niveau de la région du Béré. Ceux qui sont ici n'ont pas été forcés, ils sont ici sous le soleil, un soleil de blanc. Ils sont venus de leur propre gré pour dire merci, 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 mille fois merci au président Alassane Ouattara. Le ministre Moussa Sanougou, représentant le Premier ministre, s'est félicité de la grande mobilisation. Oui, vous avez raison, vous avez raison de rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara, car qui a connu Mankouno ? Et permettez-moi cette expression, Mankouno la poussiéreuse, c'est que Mankouno vient de loin. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamaha, présidente de la cérémonie, et le président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo, ont invité la population du Béré à continuer de soutenir le président de la République, Alassane Ouattara. Tout ce qui a été fait ici, dans la région du Béré, et je suis sûr qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, mais qui ont été faites. Je pense que tout cela mérite effectivement la reconnaissance des populations du Béré. Donc merci, chère population du Béré, pour cette reconnaissance de l'Assemblée nationale, Alassane Ouattara. Nous sommes venus, nous avons vu, nous avons entendu, et nous allons repartir pour dire à vos fils, le président Alassane Ouattara. Oui, monsieur le président, Mankouno est déjà prêt pour la bataille. Cette belle image, cette photographie du Béré réuni, oui, chers frères, chers sœurs, ce qui nous unit ici, à Mankouno, c'est le développement. C'est porter haut, les idéaux du président Alassane Ouattara. Plusieurs danses de la région étaient également de la partie à cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Nous restons dans le nord de la Côte d'Ivoire, direction Corogo, pour la septième semaine nationale des arts et de la culture. Une édition couplée à la rentrée culturelle du ministère de la Culture et de la Francophonie. La ministre Françoise Romag a invité ses collaborateurs à faire de l'industrie des arts et de la culture un levier important pour l'autonomisation des jeunes, surtout à cette ère du numérique. Soro Corona. La cité du Poro transformée pour quelques jours en capitale ivoirienne des arts et de la culture. Corogo abrite la rentrée culturelle 2023 du ministère de la Culture et de la Francophonie, couplée à la septième édition de la semaine nationale des arts et de la culture. C'est par un panel sur le thème « Contribution des industries culturelles et créatives à l'autonomisation des jeunes à l'ère du numérique que la semaine culturelle a débutée ». Les panélistes à travers des cours magistraux ont établi le lien entre tradition et modernité, présenté les offres d'emploi qu'offre l'industrie des arts et de la culture aux jeunes et l'apport de la culture dans le développement de la Côte d'Ivoire. « Il est important pour nous de capitaliser sur les normes potentielles dont dispose notre pays, au même titre que l'agriculture. On a un énorme potentiel en termes de patrimoine culturel et de diversité et de transformer ce potentiel-là en richesse partagée, en prospérité, en emploi à travers la Côte d'Ivoire. » « Les productions de culture, d'art, tel que le cinéma, le théâtre et tout cela, et même la production audiovisuelle, sont aujourd'hui des secteurs pourvoyeurs d'emploi. Donc il n'est pas exclu que le ministère et l'Agence d'emploi jeunes financent et accompagnent toutes ces personnes-là qui sont dans le secteur. » « Les activités locales, inclusives, ont un impact positif et évident sur l'activité économique, culturelle et sociale des pays et constituent un gisement d'emploi, en particulier pour la jeunesse et la femme. » Françoise Rimac a procédé à l'ouverture officielle du village de la Semaine nationale des arts et de la culture. Plusieurs stands sont dressés pour présenter le riche patrimoine culturel. Des conférences, des masterclasses sur les métiers du cinéma, de la mode, du design et de l'audiovisuel. Des prestations, des danses traditionnelles de plusieurs régions du pays, des conseils artistiques sont au programme de la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture à Kourougou. Restant sur la scène culturelle, l'équipe de production de l'émission Bonjour nous conduit à Abasso. Les humoristes ont vécu des moments de fou rire et de connexion avec les populations qui sont venues de toute la région du sud de Komoé. Parc à se reconnaître. Abasso, il est 20h. La place Ekelingan, bande de monde. Sa équipe de production et humoriste de l'émission Bonjour sont présents dans le cadre de Bonjour Tour 2023. Sur scène, les humoristes succèdent et arrivent à aiguiller le public. Maman d'avant, s'il n'y a pas une photo, elle est comme ça. Vieux, là, intérêt, voilà un favori, pas un défi comme ça. Voilà un flot du vieux, un oiseau pendé dans lui-même, il ne sait pas souvent. T'as un cheveu, là, beaucoup. Au nom du directeur général de la RTI, M. Fosény Dambélé, on vous dit merci. Grâce à vous, Bonjour existe encore. Cette année, c'est le soixantenaire de la RTI. Nous existons depuis 1963 et c'est important. Nous allons encore communier une fois avec cette population du sud de Komoé. Regardez jusqu'au fond là-bas, ce sont des populations qui viennent de partout. Et c'est ça que nous recherchons depuis, la paix, la sérénité, la stabilité. Très heureux de la qualité des prestations, le parrain, le président du conseil régional du sud Komoé, Dr Eugène Aka Aoulé, a tenu à exprimer au nom des populations toute sa reconnaissance au premier responsable de la RTI. Le directeur général, Fosény Dambélé, avant d'appeler les différentes communautés de la région au vivre ensemble et à la cohésion. On a passé une année 2022 extraordinaire. Mais avec une petite symphonie inachevée, c'était nos 49 soldats qui étaient au Mali. Heureusement, en 2023, ils sont revenus. J'ai voulu donc cette cinquième édition pour rendre hommage à nos soldats qui sont revenus et dire merci au président Alassane Ouattara pour sa bonne diplomatie. Tout comme le parrain, les populations de la ville d'Aboisseau ont apprécié l'arrivée de bonjour dans leur localité. Ça fait cinq ans que bonjour ça à Boisseau, ça fait la joie pour Boisseau. Quand ça arrive comme ça, tout le monde est content, tout le monde est fier. J'ai ri tout le temps, même je coule des larmes, donc moi je suis content. Fini bonjour à Aboisseau, rendez-vous est pris pour l'année prochaine dans la même ambiance humoristique. Ils ont été retenus après un appel à candidature. 10 jeunes cinéastes ivoiriens sont au 28e FESPACO à Ouagadougou, au Burkina Faso. Un stand de la Côte d'Ivoire est ouvert sur le marché international du cinéma et de l'audiovisuel afin d'encourager les cinéastes à venir tourner leurs films en Côte d'Ivoire. Envoyés spéciaux à Ouagadougou, Issaïo et Célestin Frodo. 2023 est déclaré l'année de la jeunesse par le président de la République Alassane Ouattara. Pour ce faire, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Roumarque, a mis un accent particulier sur la participation des jeunes à ce 28e FESPACO. 10 jeunes cinéastes ivoiriens sont sélectionnés après appel à candidature. Nous sommes là et nous nous employons vraiment de ce qui se passe ici. On rencontre de grands réalisateurs, de grands acteurs et aussi le monde pour nous financer. Le ministère de la Culture pour une première, envoyer des cinéastes comme ça, comme nous, franchement c'est une grosse opportunité. Et on ne peut que dire merci et saisir cette opportunité-là pour pouvoir vraiment en profiter. Pour mieux vendre le 7e A ivoirien dans la capitale burkinabé, Françoise Roumarque respecte la tradition en installant un stand au Mika. Côte d'Ivoire tient toujours un stand pays qui est véritablement le point de convergence de tous les acteurs, de tous les cinéastes qui sont présents au FESPACO. On leur donne un espace pour qu'ils puissent recevoir leurs différents rendez-vous. On leur offre un espace pour qu'ils puissent développer leurs différents projets. La Côte d'Ivoire comporte une diversité de paysages, donc ils sont des décors potentiels de tournage. Il faut donc pouvoir attirer les productions étrangères sur notre pays pour que la promotion de la Côte d'Ivoire se fasse à travers le cinéma, à travers la force des images. Une initiative saluée par de nombreux visiteurs. Je suis très contente de me retrouver à la maison, au stand de la Côte d'Ivoire. Et j'ai retrouvé tous mes parents, frères et sœurs. Et je trouve que c'est un très beau stand. On est très présents, il y a beaucoup de stands pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de sortir la tête de l'eau cinématographiquement par là. Donc c'est déjà une bonne opportunité de la Côte d'Ivoire d'être présente au FESPACO. Le MICA est une opportunité, selon Annie Zekry, d'inviter les cinéastes africains à privilégier la destination Côte d'Ivoire pour le tournage de films. Puis en France pour terminer, lors de son discours à l'Elysée, consacré à la stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique, le président Emmanuel Macron a dit faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent. Il a évoqué les défis sécuritaires, climatiques et démographiques. Le président français entame dans deux jours une tournée dans quatre pays d'Afrique centrale. Et c'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne fin de soirée et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !